Alors, bonjour les filles, on se retrouve ce dimanche matin pour les potins de la semaine. Alors, la semaine... Attendons un peu, je ne suis pas sûre qu'on enregistre. Si, 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 c'est bon. Alors, on recommence. Ok. Bonjour à tous. Alors, les filles, cette semaine, on se retrouve pour de nouveaux potins. Alors, la semaine a été, là encore, sujet à de multiples infos diverses et variées. Celles qui m'ont le plus, on va dire, interpellé, et encore que, on a appris cette semaine. Maintenant, alors, j'ai oublié de mettre mes numéros sur le... c'est pas grave. Déjà, on va revenir sur notre fameuse baleine à bosse. Parce qu'en fait, là, ce jeudi 23 octobre, il y a de nouveau une baleine à bosse qui a été aperçue dans la baie de Saint-Malo. Et je voulais savoir si, de vos observations, il s'agissait de la même que celle qui était dans l'estuaire de la Seine, la semaine passée. Donc, j'entends, non ? Non. Mais après, c'est... C'est la même raison, c'est des informations à... Je la vois, celle que je vois, là, dont tu me parles. Elle monte et elle descend comme ça, elle fait un mouvement. Elle va à la surface, elle redescend. Oui. Un mouvement comme ça. Je sais pas, ça... Ça fait quelque chose au niveau de l'océan. Et pour moi, c'est de l'information qu'elles envoient. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Moi aussi, je vois plein de rayons qui partent d'elle et qui arrivent sur la plage, en fait. Tu vois, direction les hommes. Donc, en fait, lors des derniers potins, Nathalie, toi, tu voyais qu'effectivement, il y avait tout un groupe de baleines qui, finalement, entamait ce travail de réinformation. Et là, donc, ça se poursuit, ce travail, en fait. Moi, je trouve que c'est comme si elles avaient envoyé, en quelque sorte, des éclaireurs. Comme si, tu vois, si tu vois d'un point de vue humain, t'es des humains et tu te dis, tiens, il y a un groupe et on doit informer des gens. Chaque partie de la planète. Oui. Si il y a un tel, tiens, Paul, toi, tu vas là-bas, tu dis, enfin, tu fais ça, tu poses ça. Là, c'est ce qu'elles font. Moi, je les vois, moi, j'ai l'impression qu'on parle de la France, mais en fait, on ne va pas du tout aller qu'en France. Je les vois aller partout véhiculer la même. Ça fait comme une espèce de… Je ne vais pas dire un quadrillage parce que je le trouve mouvant, le quadrillage, mais pourtant, ça ressemble un peu. Des lignes d'information, en fait. Oui. Comme un canevas qu'elle serait en train de… Elle tisse un réseau. Elle tisse un réseau. Moi aussi, j'en vois partout. Donc, ce n'est pas que la France, en fait. Bon, du coup, c'est une bonne nouvelle. C'est très positif, ça. Elles posent les éclaireuses, là. C'est comme si, vraiment, elles posent un truc qui, même après leur départ, perdure. Après, il y en a qui font tout pour contrer ça. D'accord. Dans le genre ? C'est comme si elles envoient ça comme ondes et puis de l'autre côté, ça essaie de repousser. Après, c'est compliqué de repousser. Oui. C'est fort, ce qu'ils envoient. C'est très fort, en fait. C'est compliqué de repousser parce que c'est comme si ils ne savaient pas, forcément, où elles allaient débarquer, en fait. Mais ils ne savent pas, en vrai. Oui. Ce n'est pas contrôlable, quoi. Oui, donc, du coup, ça ne facilite pas la tâche de ceux qui voudraient contrer ces informations. ces informations. Non, non, non. Et puis, même si... Moi, je trouve ça très fort, ce qu'elles envoient, quand même. Bon. C'est super, hein. Ah, non, non. Ok, les filles. Est-ce que par rapport à ces baleines-là, il y a autre chose qui... Tu sais, on avait vu les glaciers, là. Moi, ça me remmène dans les glaciers, là. Oui. C'est pas une fois qu'on avait vu ça, là. Tu vois ? Oui. Les informations à l'intérieur des glaciers, là, avec les petits tunnels dans les glaciers. Moi, ça me renvoie à ça. C'est du truc très pur, en fait. Donc, que... Les baleines, en se... En se déplaçant. Oui, en se déplaçant. Oui. Elles ont une action, en fait, sur l'eau. Elles informent l'eau et le mouvement de l'eau par leur déplacement. En fait, c'est comme... C'est comme les ondes que tu vois. Tu sais, tu jettes un caillou. C'est ça. Et bien, elles, voilà. Elles font... Et je vois... C'est comme si, en fait, sur toute la surface de la Terre, toutes les ondes qu'elles génèrent, et bien, en fait, si tu es vraiment observateur, tu vas pouvoir les relier. Parce qu'elles te rejoignent. En fait, c'est comme, tu vois, le son où, finalement, tu peux entendre le son d'une baleine, voilà. Mais à condition... Enfin, elle. Voilà. À condition que ton ouïe soit adaptée à ça. Nous, en plus, nous, on a tendance à... à observer les choses d'un... Comme d'un petit bout de la lorniette, en fait. Et du coup, on voit... Comme ce qu'on fait en allopathie, on voit un... On fait focus sur un truc. C'est ça. Mais si tu t'éloignes très... Voilà, que tu vois toute la surface de la Terre, comme ça, ça fait comme des petites vagues. Ouais, des petites vagues, je dirais. Mais c'est... En fait, c'est des ondes. C'est vraiment vous... C'est vraiment ça. sur toute la surface de la Terre. Elles sont coordonnées. Ces coordonnées... Ouais. C'est même un langage. C'est même un langage. Tu vois, parce que là, je vois, en fonction du moment... Là, on... Ouais, c'est... C'est comme si on comparait, je sais pas, avec du morse. La première, ça veut dire ça. Ouais. La deuxième, ça veut dire ça. Je sais pas, un truc comme ça. C'est coordonné. Moi, je vois une espèce de langage, une reprogrammation. Après, elles sont très avant-gardistes, donc... C'est comme si elles programmaient pour le futur. Comme si là, actuellement, bon, les informations, elles sont engrangées. Ouais. Mais... Elles sont placées, mais elles seront utilisées que quand... Globalement, moi, c'est ce que j'entends parce que... C'est comme s'il n'y avait pas beaucoup d'humains en vrai qui étaient capables de réceptionner à 100% toute l'info. Ouais, il y en a plein, leurs filtres où ils prennent qu'une toute petite partie. Mais c'est comme si je voyais de plus en plus d'humains au fil du temps qu'allaient s'approcher des côtes, par exemple, ou même parce qu'ils vont loin. Et tant là, de plus en plus, ça match et ça pousse tout le corps. Ouais. Alors qu'au départ, c'est... Il y a certains, là, c'est que des petites zones. Pour certains, c'est rien. Soit... Donc, c'est sur du long terme que j'entends ça. Ouais, c'est ça. Elles œuvrent sur le long terme. Oh, c'est super. Franchement. Bon. Alors, les filles, est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez ajouter sur ce thème-ci ? Ou est-ce que je peux passer à une autre info ? Ouais. On y reste très bien avec la baleine. Ouais, ouais. En fait, tu vois, si tu te connectes, c'est juste en ayant conscience qu'il se passe ça. Ça suffit. Oui, puis tu accompagnes aussi, toi. Toi, tu pouvais accompagner le mouvement qu'elles envoient sur les océans. Tu peux le répercuter toi-même sur la terre pour que ça rentre. C'est comme si je voyais que ça pouvait rentrer dans les terres, tu vois. Ça rentre dans les terres, bien évidemment, puisque l'océan, il est partout, mais tu l'accompagnes. Tu peux comme te laisser traverser, en fait. Oui. et toi-même être un maillon de transmission, en fait. Même si tu ne sais pas... Oui. Précisément ce que tu accompagnes comme info, mais en tout cas, on sait que c'est bénéfique. Oui. Bon, c'est super. On va les remercier infiniment tous ces cétacés-là qui œuvrent pour du mieux. On en a besoin. Alors, on va passer à un autre sujet. Cette semaine, il y a eu le, je ne sais plus combien dième sommet des BRICS. on nous annonçait un poupou isolé. Il s'avère qu'avec ce, comment dirais-je, cette réunion de représentants de pays, il y a à peu près, ça représente maintenant quasiment 60% des représentants de pays du monde. il est loin d'être isolé. L'Arabie saoudite a été officiellement invitée à rejoindre cette je ne sais pas comment on peut appeler ça, cette espèce d'organisation. Et dans le même temps, elle a connu, l'Arabie saoudite, une des plus fortes tempêtes de l'histoire. coïncidence, représailles, avertissement. En fait, c'est comme si ces gens-là, je vois le sigle et je vois si je les rassemble, ça fait comme un ensemble, tu vois. je vois des tonnes de flèches dans leur direction. C'est comme de partout et c'est marrant parce que les flèches, je dirais qu'elles sont toutes à égale distance autour du truc. Donc, il y a vraiment un ciblage et pour moi, oui, c'est un avertissement parce que je vois les dignitaires d'Arabie saoudite mais ils sont les dignitaires d'Arabie saoudite. Tu vois, c'est comme s'il y avait eu un nuage suite à la tempête ou les événements météorologiques et ils sortent tous les uns après les autres et moi, je trouve dans les observants que je trouve qu'ils en sortent encore plus fort parce que je les vois comme le véritable roi qui ne se laisse pas ébranler en fait. Tu vois, tu joues, je joue mais ils n'ont pas l'intention de plier aux menaces. Oui. Clairement pas. Moi, je les sens respirer quand tu dis les briques. Tu les prends tous ensemble, ça respire profondément. Tu vois, puis les autres, c'est plutôt... Oui, il y a des attaques, oui, il y a des attaques mais ils sont forts. Oui, ils sont forts. Non, ils ne plient pas. Ils ne plient pas. Moi, dans mes visions, ils sont de toute façon au-dessus parce que moi, je vois les briques là et le reste sont foncés dans la terre en fait. Oui. Ce qui m'interpelle dans vos opérations, c'est le fait que toutes ces flèches qui sont dirigées contre eux soient à égale distance. Ça veut dire qu'il y a quand même l'information derrière que de toute façon on va dire les pas gentils ont quand même un focus là sur ce qui se passe et qui, c'est comme s'il y avait une volonté finalement de les maintenir dans un périmètre restreint. Qui dans un périmètre restreint ? Je ne sais pas comment. Parce qu'en fait, vous me dites que les pays des briques, c'est comme si en fait, tout autour étaient positionnés des flèches à égale distance. Oui, ok, d'accord. En fait, ils essayent. C'est que des essais, ils ne peuvent pas réussir à ça de toute façon. L'ensemble, en fait, et c'est pour ça que je les voyais rassembler, c'est que même si en distance ils peuvent être éloignés, il s'est créé. Mais parce que, moi j'entends, mais c'est bon quoi, tu vois, ils en ont eu marre. Ils ont fini par rejoindre ça parce qu'ils en ont eu marre de l'hégémonie des states en sachant que c'est, quelque part, c'est, pour les besoins de la cause, un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça. Il n'y a aucune et eux, c'est comme s'ils en avaient marre d'être des pantins. À un moment donné, ils en ont eu, ils en ont tous marre en fait. Moi, c'est ça que je vois. Et l'ensemble que je vois, c'est comme si, effectivement, ce fait que c'est bon, alors il y en a certains, ils en ont marre, mais on va dire, et ils ont manifesté le fait qu'ils en avaient marre, mettons, depuis 15 ans, tu vois par exemple, et l'autre, c'est plus récent. Mais le fait, ça fait qu'il y a une cohésion. Moi, je vois une cohésion. C'est pour ça que je vois un petit ensemble. Ce n'est pas un petit parce qu'ils sont isolés ou restreints. Non, c'est parce que, moi je les vois, c'est comme si chacun, ils étaient tous dos à dos, tu sais, comme dans une dos à dos et du coup, ils sont hyper forts parce que dans leur dos, il y a le voisin. Oui, c'est ça. Au dos du voisin, tout le monde peut s'appuyer. Ils se protègent mutuellement par les dos à dos et ils font face. Exactement. Et ils font face ensemble, il y a une cohésion. Et les flèches, elles sont effectivement bien disposées, mais je les vois arriver, mais c'est comme si, à un moment, moi je ne les vois jamais atteindre leur cible. en vrai. Je les vois, je les vois, oui je les vois et après, si je vais au bout de la flèche encore plus loin, il y a beaucoup de colère. La part de ceux qui… Qui essayent de tirer les ficelles ? Oui, parce que dans le lot, c'est… même si quelque part, je trouve que ça paraît bizarre qu'il soit à ce point-là, mais je vois des égaux démesurés. Tu vois ? Quand je dis ça, c'est… Moi, je ne sais pas si tu es normalement constitué à un moment donné, tu vas te dire attends, c'est mon égo qui prend trop le dessus, je vais essayer de raisonner plus intelligemment. Oui, là je crois que… Je vois des égaux. Ils ont dépassé ce stade-là, ils ne sont plus en capacité de… Certains sont dorsouflés, tu sais. L'égo a pris tellement de dessus que je… Quand j'observe les personnes, c'est que les joues ont gonflé, enfin, ils sont tout boursouflés de partout. Oui, voilà. Donc, en plus, ils sont moches. C'est chouette, dis donc. Ok. Oh là. Donc… En fait, ceux du centre, c'est pour les besoins de la cause, il y a une union. Alors… Et moi, je vois que plus ils lancent de flèches, plus les autres, ils deviennent forts, en fait. Ça a l'effet contraire d'essayer de les attaquer, en fait. Moi, je les vois monter. Tu vois, je les vois monter et les autres descendent, comme ça. Est-ce que… d'un point de vue de l'humanité, c'est une bonne chose ce qui se passe avec les… avec cette réunion des BRICS ? Est-ce que ça… J'imagine que ça ne sert pas que des bonnes causes. J'imagine qu'il y a des intérêts derrière. On va dire que c'est moins… C'est beaucoup moins pire. C'est beaucoup moins pire. C'est vraiment meilleur dans le sens où… Mais ça me renvoie à… entre guillemets à Poupou, en fait, où… oui, il fait partie entre guillemets de la matrice, mais je veux dire, il a quand même une motivation avec des valeurs qui sont la famille, le respect à l'enfant, tu vois, des trucs comme ça. Et les autres qui le rejoignent… Là, tu vois, je vois la Chine qui s'affiche ou dans les écoles en Chine, va voir ce qui se passe. Tu vois, on critique, mais va voir ce qui se passe, comment ils traitent les enfants par rapport à nous. Et donc, si tu veux, il y a eu… Et nous, on nous cache tout ça. On préfère nous les faire voir comme soit des arriérés, soit des… des gens qui maltraitent les autres. Enfin, je veux dire, évidemment, mais de ça, de la maltraitance, il y en a partout, dans tous les pays. Enfin, si tu veux, c'est comme si on nous montre, nous, des faux problèmes. On ne nous montre pas ce qu'ils essayent, enfin, ce qu'ils font. Alors, OK, c'est toujours une histoire de dualité puisque moi, je vois toujours la même chose, à savoir, c'est reviens en toi et toi-même traite, on va dire, les causes des problèmes, de tes problèmes, mais c'est aussi les problèmes de l'ensemble. Donc, tes croyances, tes programmes pour transmuter tout ça. Il n'empêche que si je les observe, moi, c'est vraiment comme si je voyais, non, mais c'est bon, vos histoires, c'est bon là, c'est bon, prenez ça, non, on n'est pas d'accord, c'est bon, voilà, c'est comme le père de famille. Alors, il n'est peut-être pas éveillé, le père de famille que j'observe, mais il a conscience que bien nourrir ses enfants, c'est important. Il a conscience que leur donner des valeurs par l'exemple, c'est important. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je pense. Il n'a pas été dépourvu de son bon sens. Exactement. La notion du bon père de famille, c'est ça. Alors que les autres, c'est, bah oui, boursouflé par l'orgueil, boursouflé par des égaux démesurés, ça fait belle heureuse que c'est parti en cacahuètes et c'est pour ça aussi que je les vois boursouflés. C'est comme si leur travers, leur vis, finit par transpirer, tu vois. À un moment donné, tu ne peux plus cacher que… Oui, surtout que là, il y a quand même… Enfin, tout le travail des alerteurs, si on peut appeler ça comme ça, ils ont quand même une envie de secouer les pruniers. Parce que c'est vrai que ça devient difficilement tolérable, en fait. Supportable. Ok. Donc, malgré tout, ça reste une bonne chose, ce coup des briques. Mieux, en tout cas. C'est… Voilà. Ok. Ok. Ok, ok. Alors, super. Alors, juste la petite info supplémentaire sur l'Arabie saoudite. Donc, il y a eu la tempête, il y a eu tout ça. Et cette semaine, en même temps, ils ont annoncé qu'ils allaient construire le plus grand aéroport du monde en 2030. Alors que on est censé, si on écoute nos dirigeants, on est censé être en pleine urgence climatique. occidentale, donc, a priori, l'urgence climatique, elle n'est pas… Elle n'est pas pour toute la planète au même niveau. Non, mais on est tellement maintenus dans l'ignorance. C'est ça en fait. C'est ça qui est affolant. C'est comme si nous… L'Europe est très, très touchée par ça. Vraiment, l'Europe est très touchée par ça. Mais on est maintenus dans une ignorance au niveau de tout ça, l'urgence climatique. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont devenus des climato-sceptiques juste parce qu'ils remettent un peu en cause. On a tellement balayé tous ceux qui racontaient l'inverse. Ils disaient que la planète se refroidissait, tout ça. On ne nous parle tellement pas de ce qui se passe où la glace se reforme. Les gens, ils écoutent les médias. C'est ça. On est dans l'ignorance effarante. Effarante. Ah oui, c'est effarante. Moi, je vois… Et les autres, ils voient ça. Limite, ils disent, oh, les pauvres. C'est ça. Tu vois, c'est des autres. Et du coup, eux, ils continuent leur… Mais c'est pour aussi économiquement parlant parce que du coup, si on se place d'un point de vue complètement économique, c'est comme si chez nous, je voyais… Je me pose sur les entreprises et c'est comme si je les voyais à l'arrêt. C'est comme si tout, petit à petit, tu vois, je vois les pièces qui tombent. Je vois ça. mais ça, c'est programmé, c'est volontaire. Nous, on veut nous installer dans un maras où la dépression, c'est la dépression qui est voulue, la dépression chez les gens. Ah oui. carrément. Oui, moi, je trouve. Par le climat, par des trompes d'eau, par… Je vois la dépression petit à petit, les gens qui se laissent imprégner de ça et… Et qui courbe de plus en plus les Chines et qui… C'est ça. Ils ne peuvent plus réagir de toute façon après. Ils sont tellement impactifs. Accablés. Accablés. Et c'est pour ça que tu as un certain nombre de gens, notamment en France, qui veulent aller vivre ailleurs parce qu'ils sentent, ils sentent que ça les… Ils sentent, tu vois. Et si tu n'arrives pas effectivement à… Waouh ! Ben, quelque part, il vaut mieux. Il vaut mieux. Oui, plutôt que de se… Ah ben, si ça continue comme ça, il va y en avoir de plus en plus qui vont aller vivre ailleurs. Parce que c'est vraiment, nous, c'est la dépression au sens économique du terme et au sens psychique du terme. c'est la dépression. Le burn out, c'est ça qui l'utilise chez nous. Parce qu'on voit les entreprises, je te dis, comme si… C'est marrant parce que du coup, là, je suis en Allemagne, je suis chez Karine et j'ai l'impression que l'usine, c'est comme si derrière les machines qui étaient encore un peu en état, c'est la poussière qui la gagne. C'est là, c'est très… C'est pas du tout… Enfin, t'as pas envie d'y aller, quoi. Oui. Ben, chez nous, en plus, c'est plus avancé qu'en France, ces trucs-là. Oui, ça a quelques… Ça dégringole un peu plus vite. Oui. Voilà. Enfin, en tout cas, de façon visible. Oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Parce que je pense qu'en France, on est guère mieux lotis qu'en Allemagne, mais en tout cas, c'est encore pour une partie cachée. Ils arrivent encore plus ou moins à dissimuler les choses. L'Allemagne a de l'avance. Elle a de l'avance dans d'autres domaines. C'est pareil. Elle a aussi de l'avance là-dedans, en fait. Oui. Pour une raison, parce que moi, ça me pointe… Comme si l'Allemagne était presque en premier dans l'histoire. C'est-à-dire que l'Allemagne, elle donnerait… Elle donnerait le tempo sur ce que les autres pays européens vont subir. C'est comme une espèce d'imagine le mal, le dard à poser son action à cet endroit-là et tu vois, ça fait ça. Oui. Ça s'étale après, ça s'étale sur les autres. Oui. Le… Bon, on l'a déjà dit plein de fois, mais le plus judicieux pour traverser cette période… Ah, mais c'est revenir à soi. Revenir à soi. Sortir du système. Oui. Sortir du système, complètement. Ou si tu es dans le système, que tu es salarié, que tu ne peux pas faire autrement, mais tu surfes. Oui. Tu surfes. Je veux dire… Arrêter d'être le bon petit élève. Oui, c'est ça. C'est… Non, mais… Parce que moi, c'est comme si je voyais quelqu'un qui est dans le système, qui va à son travail. Alors, au début, il peut être affecté partout et puis après, c'est juste… Il suit la vague, le mouvement qui… Voilà, il écoute les opportunités et je vois d'autres qu'on dirait comme des pièces et pouf, il tombe. Pouf. Pouf. Et l'autre, il continue. Il suit… Voilà, ça… Ça ondule, s'il faut que ça ondule, ça monte, s'il faut monter, ça descend. Ça suit le mouvement. Mais ça… Il se met un peu en mode tout terrain, quoi. Oui. C'est ça. Par contre, ceux qui ne surfent pas sur la vague, c'est compliqué, c'est vachement compliqué pour eux. Moi, je les vois la tête basse, ils marchent, oui, c'est de la dépression, en fait, burn-out, dépression, maladie, tu vois. Oui. Ils sont tout lents, tout ralentis. Oui. Oui. Moi, je sais que ce que j'observe autour de moi, c'est que j'ai l'impression que les gens, une partie des gens, s'éteint. Oui. Mais vraiment. Il n'y a plus de… Il n'y a plus de choses qui pétillent dans l'œil. Il n'y a plus. C'est cette envie de faire des projets. C'est comme si leur flamme s'étouffait. Ben oui. Parce qu'ils ne regardent que le compliqué, en fait. Les gens, tu vois, ils se concentrent sur les problèmes. Ils ne regardent pas ailleurs. Donc là, voilà, revenir à soi et se mettre en mode tout terrain. Ben voilà, c'est ça. Oui, et puis faire un vrai délestage de tous les programmes et de toutes les croyances que ça amène chez nous, en fait, la croyance que je ne peux pas quitter le système, par exemple. le système est comme ça. Donc, tu vois, il y a une espèce d'attachement à ça, attachement au système. En fait, ce qui nous est proposé à nous en premier, puisqu'on est vraiment affecté par ça et que c'est volontaire, c'est conscientiser comment on est attaché au système. Mais en vrai, je veux dire, si tu te places d'un point de vue être humain, je suis un humain sur la Terre. Un humain, juste un humain, qu'est-ce que tu en as à faire du système ? Alors, il y a des gens qui peuvent dire oui, mais oui, c'est vrai. Eh bien, justement, comment tu vas en sortir ? Ben oui. Comment tu vas en sortir ? Oui. Même si en sortir complètement, c'est encore assez compliqué. Non, mais tu peux pas faire en sorte d'être sans vraiment affecté. Oui, oui. En tout cas, il y a moins. Quand tu as conscientisé le truc, c'est plus facile. Tu peux te délester des trucs et après, tu supportes plus. Donc, ça le fait quand même. Pour certains, ça le fait quand même même de rester dans leur boulot, tout ça. Ça va. OK. Bon, alors les filles, on va se couper de ça. Vous observiez là, donc, il y avait quand même une grosse partie de la population qui avait tendance à plier sous le poids de tout ça. Là, il y a des études qui viennent de publier des observations et il semble que le siècle que nous avons entamé marque la baisse du QI de la planète pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et que ce sera encore plus marqué pour ceux qui habitent dans les grandes villes. c'est comme si je voyais tous les gens et tous les gens ils s'ouvrent la bouche et on leur file un hamburger. Alors, c'est symbolique ce que je vois mais c'est je sais que c'est mais en fait c'est ce qui se passe. C'est les gens et on leur fournit un hamburger. Donc, ça veut dire qu'on leur fournit ils ne sont même plus en capacité d'aller chercher on leur apporte. Il n'y a plus de recherche et en plus de ça le hamburger moi m'amène à mauvaise nourriture etc. Et oui. Moi, je vois des toxines partout dans la tête qui bloquent les comment dire les connexions les connexions neuronales. On ne respire plus plus du tout mais le corps ne respire plus pour ceux qui sont dans les villes mais parce que moi je vois tu vois celui qui va dans la forêt et qui fait il fait ça là il regarde le soleil il voit les arbres il voit tout ça et là par ses yeux tu vois c'est vraiment par les yeux principalement que je vois que ça rentre à rendre des infos mais qui vont ça va venir pétiller dans le cerveau là et tu vois c'est comme si c'est une espèce de nourriture légère aérée de lumière qui rentre vraiment alors qu'il y a les autres qui sont là devant leur téléphone je veux dire à aucun moment ils voient cette lumière ils ont accès à cette régénérescence le cerveau c'est comme moi je crois que si on fait une étude je vois les muscles c'est pareil ils ont les muscles plus atrophiés qu'avant c'est ça à part le muscle des pouces il n'y a plus grand chose qui fonctionne cette baisse du QI elle peut elle peut indiquer enfin indiquer quoi qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va donner dans quelques années si tu peux plus contrôler les gens en fait les meilleurs moutons voilà c'est ça c'est plus facile à contrôler les gens ils peuvent plus réagir ils attendent que tu leur apportes tout donc toi tu leur apportes ce que tu veux après tu vois c'est facile c'est des proies faciles par contre quand tu dis tu sais les chiffres QI moi j'entends ça c'est ça c'est tronqué à fond par contre mais les chiffres QI c'est-à-dire les chiffres des QI qui baissent les chiffres les vrais chiffres qu'ils donnent ça c'est tronqué mais par contre les trucs dans le cerveau que les gens vont être des vrais moutons de plus en plus quoi potentiellement s'ils ne se réveillent pas ça c'est la réalité par contre moi je les vois comme ça mais du coup je ne comprends pas pourquoi tu me dis que les chiffres sont tronqués si tu observes que dans le même temps les chiffres quand tu dis l'autre il a 142 QI et l'autre il a 100 QI et bien ça c'est le seuil qui soi-disant dirait que tu as un QI supérieur voilà le chiffre il ne veut rien dire en fait pour moi ce n'est pas une histoire d'un seuil non c'est une histoire que la notion de QI est un comme un un barème qui n'est pas en concordance avec les véritables aptitudes des gens ce que je veux dire par là c'est qu'il y a la bêtise qui s'installe ça c'est ça c'est clair parce que je les vois ouvrir la bouche et on leur file le hamburger et gober ils gomment n'importe quoi même un hamburger donc ça c'est entre guillemets la bêtise la non-réflexion s'installe par contre tu as tout un tas de de gens et même d'enfants qui arrivent où si tu veux le barème QI n'est absolument pas adaptable pour ces gens-là c'est-à-dire mettons on va dire eux ils ont 80 alors qu'en fait ils captent tout ils ont l'intelligence du corps je ne sais pas des animaux l'intelligence de la nature l'intelligence de tout ce qui les entoure ils ont cette intelligence-là par contre si tu leur mets une feuille avec un quadrillage en disant tiens t'as 30 secondes pour faire ça déjà certains je les vois ils lisent la première consigne même pas ils comprennent où le mec veut en venir qui a écrit la consigne donc du coup ils n'ont pas rempli dans les temps ils sont bêtes il y a aussi ça parce qu'en fait le test le test il est conçu certaines catégories de fonctionnement du cerveau et c'est fait et ça ce côté-là donc même si ok il y a plus de bêtises il y a aussi le fait que on continue mais c'est pas d'aujourd'hui l'histoire du QI parce que ça a toujours été comme ça à savoir que du coup depuis l'existence des tests de QI on a la ils ont la possibilité de mettre de côté toute une catégorie de gens qui sont classés et qui croient ils voient leur QI ils voient 80 bon je suis bête je sais de quoi je parle en fait ils sont placés là-dedans et du coup ben crois-moi pendant tout dans toute une classe ou dans un groupe les gens se retrouvent avec ça et se comparent mais je veux dire ça met c'est comme si en fait sur la tête on leur mettait une chape de plomb énorme il va falloir du temps pour donc moi je conseille aux gens de ne jamais faire ça ne se préoccupe pas à leurs enfants parce que ça c'est un programme et des croyances qu'on va venir installer chez eux tant que les critères ils sont aussi idiots oui oui en fait les tests ils sont ils sont finalement faits pour pour des gens évaluer évaluer ceux qui sont dans le move qui sont bien dans le serail par contre ça met de côté tous ceux qui ont justement des potentiels c'est ça qui dépassent c'est 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 exactement comme les gens en fait pour réaliser ça ils devraient savoir par exemple que dans l'enseignement quand tu es enseignant t'as le 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 livre d'exercices que tu vas les exercices que tu vas fournir aux élèves et ensuite t'as le livre de correction le livre de correction il te propose une correction mais si tu lis vraiment les énoncés tu te dis ah bah tiens ça on peut le comprendre comme ça ou comme ça sauf que la correction elle ne répond qu'à une seule compréhension donc la deuxième compréhension ou la troisième parce qu'il peut y en avoir plusieurs je veux dire c'est la base de la communication moi j'ai envoyé ça dans mon message et j'ai voulu dire ça et toi j'ai voulu dire A et toi t'as compris B ça veut pas dire que toi t'es bête ou que moi je suis bête ça veut juste dire que la façon dont j'ai envoyé le message et ben toi vu comment tu raisons t'étais pas en capacité de le recevoir de la bonne manière enfin de la bonne manière de la manière que moi j'aurais voulu oui et tout est basé donc du coup tout ça c'est des conneries par contre le fait qu'effectivement il y a une baisse des aptitudes de conscientisation de plein de choses moi je dirais plus bête c'est genre un neune enfin je sais pas comment on dit là oui il y a ça mais il y a aussi le fait que tout ce qui est cuit et tout il faut foutre ça à la poubelle et c'est un intérêt aussi pour eux parce que eux quand ils te balancent ça moi j'entends ils te balancent ça juste pour te manipuler oh là là et là et là je vois ça frappe plein de parents nous enfants sont les pauvres c'est ça c'est hallucinant le message ça pose des choses sur les familles sur les enfants et puis ça du coup ça les met ça les met sur la touche ça met un stress alors déjà qu'il n'y a plus de travail déjà qu'il n'y a plus de ça en plus ils sont bêtes les peaux en fait il faut vraiment en fait eux ils disent-ils des tas de petites infos comme ça voilà sauf que le cerveau toi tu t'entends ça tu le mets dans un coin qu'un jour plus tard tu n'y penses plus parce que tu n'y penses plus consciemment sauf que les cerveaux ils emmagasinent tout un tas de trucs comme ça les gens sont plus bêtes les gens sont plus feignants les gens sont moins et tout ça c'est mis bout à bout mais c'est tout ça du coup c'est des programmations que les humains engrangent ok les filles bon alors on va on va on va se couper de ce sujet si vous n'avez plus rien à ajouter j'ai lu une info cette semaine comme quoi la ville d'Arcachon offrait à tous ses habitants alors aussi bien résidence principale que secondaire donc offrait l'abonnement à tchat GBTP GPT on s'y perd avec toutes leurs abréviations donc ils offrent l'abonnement donc à tous leurs résidents qui normalement l'abonnement est facturé quasiment 23 euros par mois et pour soi-disant que la population reste en phase avec son temps c'est nouveau ces petits cadeaux bonus ouais c'est des cadeaux empoisonnés ça ouais même si même si si moi j'observe en fait tchat GPT tu peux tout à fait l'utiliser en mode neutralité c'est c'est un outil c'est tout mais ça doit être vu comme ça par contre quand tu écoutes les méditations guidées écrites par tchat GPT ouais à quoi tu te connectes en arrière-plan c'est ça que tchat GPT te donne je sais rien moi le fonctionnement du moteur à explosion bah ok mais je veux dire du coup ça devient un outil qui peut être voilà ok mais par contre le problème c'est que les gens vont s'engouffrer là-dedans comme c'est ça la plupart ils sont contents d'avoir ça en fait moi j'observe plein de gens ça va ça va te faciliter la tâche et vas-y tu sais ils sont comme ça sur leur ordi top il y en a plein qui sont super contents c'est effrayant c'est ça qui est c'est pas utilisé comme un simple outil tu vois comme si t'as un couteau suisse bah ouais tu sais que tu peux faire plein de choses avec ça veut pas dire que tu vas avoir ton couteau suisse 24-24 dormir avec voilà et le risque c'est ça et il y en a déjà qui l'utilisent comme ça c'est pour ça que tu vois fleurir des trucs maintenant même des vidéos où tu te dis euh ouais c'est ça mais ça va être de pire en pire ça ça va noyer l'info ça ça sert leurs intérêts en fait dans ce cas-là bien sûr bien sûr c'est bien pour ça qu'ils mettent ça gracieusement comment comment distinguer le bon grain de livret ça va être super compliqué ouais en tout cas il y a des gens en fait puis je vois il y a des gens ils vont tomber là-dedans parce que c'est le truc multitâche justement bah c'est ça ils font ça tout le temps bon n'oublions pas ce principe de précaution qui veut que généralement quand on vous fait un cadeau et que c'est gratuit souvent c'est un plaisir bah soit c'est nous le produit soit soit il y a il y a baleine sous roche c'est ça non non mais c'est c'est le loup déguisé en mer grand ouais c'est ça c'est t'as envie de dire aux gens mais observez voyez bien qu'il a des grandes dents quand même c'est louche ouais bon les filles je vais vous demander de vous couper de ça et j'ai une dernière petite chose à aller vous faire explorer parce que j'ai trouvé ça très 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 amusant enfin très très ça m'a ça m'a voilà ça me met un peu en joueur je sais pas pourquoi vous avez peut-être me donné du coup la raison cette semaine après le passage de l'ouragan Milton sur les outre-Atlantique il y a un navire fantôme entièrement intact du 18ème siècle qui s'est échoué sur une plage à Saint-Augustine en Floride le navire serait après les premières observations parce qu'il y a toute une zone de sécurité qui a été mise autour de ce navire serait un navire marchand et il est effectivement fragile mais entièrement intact les autorités savent pas trop comment expliquer ce phénomène et là plus ou moins ils émettent l'hypothèse que ce serait cette violente tempête qui aurait perturbé un cimetière sous-marin d'épave forçant le navire à remonter à la surface qu'est-ce que ça vient vous raconter cette histoire de navire fantôme qui réapparaît plus de 200 ans après son moi je vois un trou comme si c'était un trou qui va vers un autre plan en fait c'est des changes c'est des c'est des passages qu'ils créent en fait mais ils savent ils savent que ça fait ça c'est des c'est des effectivement des fissures ils créent des fissures en fait c'est volontaire d'ailleurs c'est comme s'ils désespérés au travers de ces de ces fractures qu'ils créent pouvoir faire passer par exemple des entités ou des choses comme ça et là évidemment le bateau il ne pouvait pas trop le cacher donc ils vont raconter n'importe quoi mais pour moi c'est comme si je le voyais sur un autre plan peut-être comme si il était passé par exemple par le triangle des Bermudes et là du coup il passe de l'autre côté donc une autre ligne où là je le vois effectivement je le vois échouer je le vois échouer voilà et avec la tempête il ressort et du coup il continue entre guillemets son chemin et il va il va s'échouer voilà mais c'est mais en fait moi je vois qu'il calcule pour ouvrir des espèces de portes ou des trous ou des failles enfin tu vois je ne sais pas comment dire ça mais en fait il y en a un peu partout il n'y a pas que là ils essayent donc là c'est quelque chose de volontaire ouais ouais alors c'est comme si ils ne maîtrisaient pas forcément à 100% quand même mais pour moi ah oui c'est ils savent que ça fonctionne ils savent que s'ils font ça ils peuvent faire passer des choses mais c'est comme si c'était pas forcément bien calé mais parce que ça provient de phénomènes météorologiques en fait ouais c'est beaucoup plus simple si ils avaient accès à une porte tu vois genre une porte des étoiles c'est ça et qu'ils se présentent et hop ils sont projetés de l'autre côté avec leur matériel et tout leur truc comme ça c'est comme si ça ils n'y ont plus trop accès depuis un certain temps en tout cas celles qui existent elles sont hautement protégées donc donc du coup ils essayent de le créer grâce à des à des pseudo-phénomènes comme ça des phénomènes extrêmement violents qui peuvent provoquer ça ah oui le phénomène naturel qui entraîne l'apparition c'est le phénomène naturel enfin naturel parfois aidé on est bien d'accord c'est-à-dire les phénomènes naturels c'est comme s'ils étaient amplifiés puissants à certains endroits mais c'est c'est comme si si tu veux tu vois arriver la petite vague puis eux ils ont mis un booster à vague puis là d'un seul coup elle fait 25 mètres et tu te dis hein actuellement c'est ce qu'ils font ils balancent c'est projeté dans la ionosphère là je vois globalement ça ça fait quelque chose comme ça après ils peuvent aussi le faire au niveau des fonds marins des fonds sous-marins ouais pour créer des failles entre entre deux dimensions et ça crée un passage et chouc mais moi je crois pas du tout au bateau qui était échoué quelque part et qui est ouais et puis qui remonte enfin à l'état d'épave et qui soit remonté ouais ouais je vois pas je vois même pas ça possible d'ailleurs des coquillages et tout ça ça aurait il y a une une faune et une flore qui se seraient installées alors ça l'est un peu tu vois mais c'est quand même c'est quand même très très curieux cette affaire et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs un peu embarrassés pour savoir quel narratif ils construisent autour ouais mais ils vont raconter n'importe quoi c'est pas c'était pas le but en fait que le bateau il sorte mais c'était des essais ok les filles bon alors je crois qu'on a on a fait à peu près le tour de moi ce qui ce qui m'a interpellé cette semaine ah si peut-être encore une petite chose c'est que là bienvenue dans ce monde qui est un peu un peu un peu bizarroïde j'ai lu que ça y est la Vendée se voit s'ouvrir à la Roche-sur-Yon la première école de drag queen oh là là ah 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 pardon mais non non mais là véridique ça fait ça fait la une des des journaux papiers dans la région voilà donc ouais on en est là euh quoi d'autre encore euh pour des enfants pardon pour des adultes c'est pour des enfants ouais c'est quoi c'est quoi je pense que en fait il y a des ateliers tout âge à la Roche ok ouais ouais non mais c'est gravissime voilà euh ouais sinon pour les amateurs de foot sachez que désormais les billets pour les entrées au stade seront nominatifs puisque c'est soi-disant pour lutter contre les les signes qui seraient en faveur de l'homophobie ils vont leur poser des marqueurs à tous les gens ouais ouais je vois les marqueurs c'est comme si euh je vois ça sous forme de je suppose que c'est symbolique mais de forme de QR code ouais c'est ce que ça m'a renvoyé tout de suite ouais à chaque fois clouc clouc tous les gens qui vont voir ça ça donc au fur et à mesure on est on est de plus en plus marqué ouais voilà ils vont ils vont notre gouvernement a décidé de pareil d'investir pour plus de 46 millions d'euros pour moderniser les radars en France donc voilà il y a des stades de foot où je vois il y a des installations en dessous je m'étais jamais connectée les grands stades de foot il y a des installations en dessous donc avec les les QR codes enfin les QR codes ouais enfin le marquage ouais ça va c'est une belle programmation ça encore ouais ouais c'est super et puis finalement je me dis que là ok leur leur comment dirais-je leur le prétexte pour avoir décidé de de rendre les billets nominatifs c'est soi-disant la lutte contre l'homophobie mais tu vois derrière ça veut dire finalement que t'adhères à la au mouvement un peu LGBT quoi finalement ah mais oui ah bah oui le consentement est récupéré ça fait c'est comme si comment je pourrais dire c'est comme si en fait si tu veux même les joueurs quand ils posent leurs pieds à certains endroits sur la sur la sur les les terrains ça fait comme si ça appuyait sur des zones ça renvoie de l'info enfin je veux dire il y a un espèce de truc comme ça qui se passe bouff et ça et ça ça bombarde d'info c'est faut pas y aller bah non faut plus y aller en fait faut pas y aller enfin je veux dire il faut plus se vendre d'endroit clairement ouais bah déjà c'était un c'était un milieu déjà quand même particulier mais alors là bon bah enfin voilà ça c'était le c'était les les dernières petites infos encore une dernière peut-être là c'est pareil j'ai lu sur plein de sur plein de de réseaux que grâce aux récentes avancées en biologie on peut dire on a découvert donc 84 nouveaux genres ouais donc on est loin des 6 des 6 qui étaient proposés pour l'inscription des enfants à l'élémentaire en Autriche et il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était la même chose aussi en Belgique donc là 84 nouveaux genres on sait pas où ils vont les chercher ouais c'est quoi par exemple les nouveaux genres oh bah là je peux pas te dire parce que là ça dépasse ce que je peux retenir moi j'ai j'ai juste retenu le principe naturel qu'il y a le côté féminin et le côté masculin tu vois et qu'à un moment donné si tu veux que les espèces quelles qu'elles soient elles perdurent elles se reproduisent ben il faut il faut un élément de chaque donc après au delà de ça je pense que ma compréhension se fait plus là ils me perdent enfin en tout cas du coup s'il y a 84 nouveaux genres il va peut-être falloir repenser au codage du système de la sécu parce qu'on est toujours à un ou deux ça va pas être simple parce que là derrière si on a des fonctionnaires qui pensent à ça oh les gars voilà voilà bon bah c'est à peu près c'est à peu près tout les filles un anniversaire peut-être on en est à la 51ème année consécutive où nos gouvernements nous disent de nous serrer la ceinture pendant qu'on les prend régulièrement eux les doigts dans le pot de confiture donc franchement ce qu'on vous disait de vous mettre en mode tout terrain et de sortir régulièrement et graduellement du système franchement faites-le sans culpabilité aucune parce qu'eux se gênent pas les filles merci merci à vous une nouvelle fois pour vous prêter à cet exercice qui est qui est vraiment sponsorisé par les gens parce que je crois que on essaye un peu de mettre un peu de bonne humeur et de et de dérision sur ce qu'ils veulent nous faire avaler coûte que coûte en tout cas on vous souhaite une excellente semaine prochaine réunion zoom petit rappel le 5 novembre le live je crois qu'on l'avait décidé vers le 15 d'ici là portez-vous bien et puis c'est pareil rentrez pas trop dans le truc le trip Halloween qui devrait se faire je crois que c'est jeudi prochain le 31 bref merci les filles n'hésitez pas à liker à commenter à partager quand on peut rire à plusieurs finalement on participe comme les baleines à boss à envoyer des bonnes ondes là où il y a besoin on vous dit à très bientôt ciao les filles au revoir